Ici, à Kathmandu, on travaille à la maternité avec des mamans et les nouveaux-nés. Après le tremblement de terre au Népal, on travaille dans le soutien psychosocial et santé mentale, surtout parce que les familles, les communautés sont en détresse à cause du tremblement de terre, à tout ce qu'ils ont perdu, des fois les membres de leur famille, leur maison, et ils ont besoin de s'adapter à une nouvelle façon de vivre. On travaille aussi avec les enseignants à travers les écoles et les travailleurs de santé dans les hôpitaux et les centres de santé. Étant donné leur rôle de soignant, c'est très important qu'ils puissent gérer eux-mêmes leur stress pour mieux s'occuper des enfants et leur passion. Donc, on fait des discussions sur la gestion du stress, comment faire face à cette situation anormale. C'est avec cet objectif-là qu'on travaille dans la vallée de Kathmandu, mais aussi dans deux districts au nord de Kathmandu, à Nouakote et à Rasoua. On travaille surtout avec les mères, les femmes et les enfants pour aider à faire face à ces difficultés. Je pense que c'est très important le travail psychosocial parce qu'il y a vraiment une incertainité sur comment ça va être, le futur. C'est difficile d'imaginer comment faire face les communautés à ces problématiques. Donc, c'est important de leur faire regagner de confiance en leur capacité à faire face à des difficultés. Donc, on travaille avec eux sur s'adapter à cette situation, des activités psychosociales pour se rendre compte de leurs sentiments et pour, après, identifier leur capacité de faire face à des difficultés. de faire face à des difficultés. Merci. Merci.